La nouvelle à l'effet d'un coup de tonnerre ce midi, des allégations d'agressions sexuelles visent Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, et son nom donc s'ajoute à celui déjà du cardinal Marc Ouellet dans le recours collectif intenté contre le diocèse de Québec. Les gestes reprochés à M. Lacroix-José se seraient déroulés à la fin des années 80. Oui, entre 1987 et 1988, selon ces nouveaux documents judiciaires qui ont été déposés aujourd'hui par l'avocat représentant les présumés victimes dans ce dossier, il y en aurait maintenant 147 au total, selon cette dernière mise à jour, qui inclut maintenant le nom de Gérald Cyprien Lacroix parmi les présumés agresseurs. Donc, selon les informations recueillies par l'avocat qui a initié ce recours, la présumée victime dans cette affaire est une femme aujourd'hui âgée dans la cinquantaine, mais qui avait 17 ans au moment où les gestes auraient été posés par Gérald Cyprien Lacroix, qui n'était pas prête à ce moment-là. Il occupait un poste, entre autres, de directeur d'un centre de formation chrétienne et de ressourcement spirituel. Et c'est dans le cadre d'activités bibliques auxquelles prenait part l'adolescente que les événements seraient survenus. On parle d'attouchements aux parties intimes qui auraient eu lieu à deux occasions dans un local du secteur Vanier à Québec. Si la victime a attendu aussi longtemps avant de dénoncer, bien c'est qu'elle craignait de faire de la peine à ses parents, selon ses dires. Souvent, les agresseurs veulent imposer le silence. Dans le cas présent, M. Lacroix aurait dit à la victime « ne parlez en personne, surtout pas tes parents, ça pourrait tuer ta mère », qui était une fervente catholique. Et c'est pour ça qu'elle a attendu le décès de sa mère. Elle nous a appelés pour la première fois le lendemain des funérailles de sa mère. La tentative d'imposer le silence, on voit ça dans tous les dossiers. Tous les dossiers. J'avoue que dans ce cas-là, il y a un élément qu'on voit rarement, la référence « ça peut tuer ta mère ». Je ne suis pas sûr que j'ai vu ça souvent. Donc, il s'agit d'allégations dans le cadre d'un recours collectif qui a été déposé contre le diocèse de Québec, qui a été autorisé en 2022. On se trouve justement devant les bureaux du diocèse à Québec. Le diocèse n'a pas réagi pour le moment, tout comme le cardinal Lacroix, donc, qui est âgé aujourd'hui de 66 ans. Merci beaucoup.